Frères et sœurs en Christ, bonjour, bonjour, shalom, c'est vraiment un honneur pour nous, la technique et moi, de vous retrouver sur cette montagne, la montagne de l'éternel, Kazarema, et nous voulons en ce jour vraiment bénir le Seigneur pour le souffle de vie qui renouvelle dans nos vies afin que nous puissions toujours proclamer son nom, glorifier son nom. Merci à vous tous qui nous suivez, merci pour votre fidélité. Alors aujourd'hui, je reçois une invitée, le pasteur Nicole Kamanda, qui est le pasteur de l'église Agapé Temple de la Foi. Nous la recevons sur ce plateau pour nous annoncer un grand, grand, grand programme. Mais avant de recevoir mon invitée, je voudrais qu'en tant que nous puissions suivre cet élément. Merci, à tout à l'heure. Si tu as été lié par ta famille, par la malédiction générationnelle, Au nom de Jésus, je déclare que tu es libre. Je déclare. Un événement de déchaînement à Bruxelles. Reçois l'Obséen de Finances. Reçois l'Obséen de Finances. Reçois l'Obséen de Finances. Au nom de Jésus. Je refuse d'être esclave. Et toi, mon ami, il faut refuser d'être esclave. Refuser d'être dominé par l'affliction, la maladie, les infirmités. Une journée extraordinaire qui a pour thème, je refuse d'être esclave. Avec une femme potentiellement puissante, la femme sage, le pasteur Nicole Kamala. Sache prier pour ton couple, pour ton mari. Sois une femme prévoyante, avant-gardiste. Tu commences déjà à penser, une femme qui se projette. Et tout, tout, tout est possible. 16h30 à 19h30. À l'église Praise Center. Au 54 rue Guedes. 10h70 Bruxelles. Lève-toi et refuse d'être esclave. Mais je déclare qu'il n'y aura pas de mort dans ta famille. Il n'y aura pas de mort au nom de Jésus. Nous sommes de retour sur le plateau et, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je suis avec le pasteur Nicole Kamanda, qui est l'assistante, puisque son mari, son époux, est le pasteur principal, le pasteur Paul Kamanda de l'église Agapé, Temple de la Foi. Et cette église se trouve dans le 91, précisément dans les Illus. Voilà. Alors, pasteur Nicole, merci d'être suce de plateau. Je vous rappelle aussi que pasteur Nicole fait partie de l'équipe des femmes sages, des moments sages. Nous voulons vraiment te remercier aussi pour tous ces messages, ces conseils, ces bénédictions, tout ce que vous apportez au couple, à la famille, pour que le nom du Seigneur soit glorifié dans leur vie et qu'ils puissent aussi savoir gérer, bien sûr, leur foyer. Alors, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas ici pour les femmes sages. Vous êtes là pour un programme qui s'annonce, qui s'annonce quelque part à Bruxelles. Alors, c'est un grand événement que vous êtes venus annoncer sur ce plateau. Un événement, c'est un moment de puissance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça sera précisément à Bruxelles. Exact. Bonjour, maman Nicole, bienvenue. Bonjour, maman Eliane. Toute la gloire est à notre Dieu. C'est vrai qu'il y a un événement qui aura lieu à Bruxelles le 6 avril prochain, de 16h30 à 19h30. Et cet événement où, véritablement, je suis presque, comment dire, avec beaucoup d'émotion à dire que je ne veux plus être esclave. Je refuse d'être esclave. Le thème, c'est, je refuse, non, oui, refuser d'être esclave. Exact, refuser d'être esclave. Nous allons revenir sur le thème, mais j'ai une question. Bruxelles, pourquoi pas dans un autre pays, précisément en France, à Paris, à Bruxelles ? Bruxelles, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est prophétique. C'est prophétique et c'est en même temps un ordre du Seigneur. De moi-même, je n'aurais pas pu penser à me dire, je vais faire telle chose. C'est vraiment, j'ai obéi à l'ordre du Seigneur et le Seigneur voulait que ça se fasse à Bruxelles, en Belgique. Je n'ai fait qu'obéir à l'ordre du Seigneur, parce que le Seigneur sait qu'il a des gens qui sont à Bruxelles, qui sont peut-être aux Pays-Bas, en Allemagne, pas loin, dans des pays limitrophes de la Belgique, qui auront besoin du message qui sera prêché ce jour-là, le samedi 16 avril prochain. Donc c'est inspiré par le Saint-Esprit que vous allez à Bruxelles. C'est exactement ça. C'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé, qui m'a parlé. Et c'est pour cela que j'ai organisé véritablement avec l'accord du Saint-Esprit. Amen. C'est bien de suivre la pensée, la direction de l'Esprit de Dieu. Alors je veux revenir sur le thème. Quand j'ai vu le thème, à la fin, il y a un point d'exclamation. Et nous savons qu'un point d'exclamation veut exprimer soit un sentiment, soit une émotion. Par exemple, la joie, la peur, les aspirations, un ordre. Mais vous, pour ce thème, est-ce qu'il y a un sentiment particulier que vous voulez exprimer à travers ce thème ? Alors à travers ce thème qui m'a été inspirée par Dieu, et véritablement j'exprime une exaspération. Je veux exprimer le ras-le-bol, le trop c'est trop. Je veux exprimer une révolte. Tu sais maman Eliane, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent dans des situations compliquées. Et ces situations sont tues. C'est-à-dire que le chrétien, le dimanche, on le voit bien, pourtant, il est habillé, très bien habillé, très bien parfumé. Il sourit. Mais c'est un chrétien qui a des soucis, des problèmes, qui souffre à l'intérieur de lui-même. Ce sont des souffrances silencieuses. Une souffrance qu'on ne déclare pas, qu'on ne dit pas. Parce qu'il faut dire que Jésus m'a sauvé, Jésus m'a libéré. On le dit, mais ça devient comme un slogan. Or ce n'est pas un slogan. Non, Dieu veut que nous soyons complètement libres. Libres à l'intérieur comme à l'extérieur. Dieu veut que nous soyons sauvés. Nous sommes sauvés, mais il y a certains endroits, certains domaines de notre vie où la lumière n'est pas encore passée. Est-ce que ce n'est pas une vie chrétienne hypocrite ? Et pourquoi ces personnes n'osent pas en parler ? Ils n'osent pas en parler parce que dès le départ, les gens voient qu'ils sont bien. Alors ils ne vont pas commencer à dire qu'ils ne sont pas bien. L'apparence. Vous voyez des gens, par exemple, il est chrétien et une femme, par exemple, elle est chrétienne, elle est née de nouveau, mais elle a des fausses couches à répétition. Elle ne veut dire à personne. Elle ne veut pas que les membres de sa famille le sachent. Une personne qui est chrétienne, mais il n'y a pas de réussite, échec sur échec. Ses enfants ne réussissent pas. Ou on voit que le diable a mis le veto. Il y a un embargo satanique qui règne dans la vie de certains chrétiens. Sur les finances même ? Sur les finances, dans la vie d'un chrétien, dans les mariages, dans les couples, il y a l'embargo de l'ennemi. Il y a des couples, quelquefois, qui viennent à l'église, dans la voiture, ils ne se parlent pas. Quand ils arrivent à la maison, silence radio. Mais quand ils arrivent à l'église, il faut faire comme tout le monde, l'apparence. Donc il y a des maladies dans les couples, des maladies spirituelles, des maladies physiques. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous savez, le diable nous a retiré nos droits. Et quelquefois, à cause de l'ignorance, nous ne sommes pas capables d'aller récupérer ce qui est à nous. Jésus a tout fait. Dieu nous a dit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Il a dit à l'homme de dominer. Mais aujourd'hui, c'est le diable qui domine. Dans les maisons, le diable a la domination, a le dernier mot. Et c'est pour ça, c'est ce message que je vais amener à la Belgique. De savoir qu'aujourd'hui, même s'il y a des couples qui vivent en concubinage, il y a des gens qui sont en concubinage à vie. C'est comme s'ils avaient signé qu'ils seraient en concubinage à vie. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent des malheurs dans leur foyer, dans leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir l'autorité sur leurs propres droits. La Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. Assis dans les lieux célestes. La Bible nous dit que nous serons plus que vainqueurs. Est-ce que tu es plus que vainqueur dans ta situation ? Nous ne serons pas à la queue. Nous ne serons pas à la queue, nous serons à la tête. Il a appelé Gédéon « vaillant héros ». Est-ce que tu es une vaillante héroïne ? Est-ce que tu es un vaillant héros ? Donc aujourd'hui, le problème c'est ça, c'est qu'à l'intérieur, nous avons beaucoup de maladies, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Les gens pensent qu'en recevant Jésus, ça s'arrête là. Non ! Il y a un travail, il y a tout un processus. C'est ça le message que je vais apporter à mes sœurs, de se réveiller, à mes frères, de se réveiller. Le combat est là, le combat est réel. Le combat est véritablement réel aujourd'hui. Vous savez, maman Eliane, j'ai rencontré des gens pour qui j'ai fait des délivrances. Des femmes par exemple, une femme qui vient te voir et te dit que comme je suis là, en dormant la nuit, il y a des serpents qui rentrent dans tous les orifices de mon corps. Dites-moi un peu. Une femme qui vient te voir et te dit que quand je me réveille la nuit, toujours en criant parce qu'il y a des esprits mauvais qui viennent me visiter la nuit. Cette personne est chrétienne, engagée. Elle est chrétienne et naît de nouveau. Vous voyez ? Donc il y a un travail à faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des blocages, beaucoup de blocages. Les chrétiens sont... Vous savez, quand on fait des croisades d'évangélisation ou on fait des grandes réunions, les trois quarts, ce sont des chrétiens qui sont là. Le tiers, quelquefois, ce sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui doivent donner leur vie au Seigneur et ensuite commencer un travail. Mais souvent, ce sont des chrétiens parce qu'il y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a des blocages. Et ces blocages-là, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on a la connaissance, on va tout simplement enlever les droits au diable. Le diable s'est arrogé des droits de manière illégale. Il faut qu'il sache que nous le savons et nous lui disons de doter sa main. C'est ce qui manque aujourd'hui à l'Église, de savoir que le diable veut garder, nous garder captifs et surtout, il veut fermer nos portes et amener les ténèbres là où le Seigneur veut qu'il y ait de la lumière. Donc, c'est important de savoir qu'il y a des vétos que l'ennemi met sur nous, des embargos sataniques et des embargos illégaux qui posent dans nos vies, dans certains domaines de notre vie où, véritablement, nous n'avons pas eu la victoire. Et donc, je vais citer tous ces démons-là, tous ces domaines-là que le Saint-Esprit m'a déjà révélés et nous allons travailler dessus. Donc, je vais apporter, véritablement, la parole de Dieu. Tu sais, maman Eliane, je vais vous faire un petit aveu. Moi-même, personnellement, pourquoi je suis enragée ? Je suis enragée parce que, moi-même, j'étais esclave. J'étais esclave de quoi ? De l'ignorance. Un jour, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais accompagné, un jour, une personne de ma famille à aller voir un marabout. Accompagne-moi. Eh bien, moi, je t'accompagne. J'arrive là-bas. Sans savoir le danger. Sans savoir le danger, sans mesurer. Parce que j'étais dans l'ignorance. Aujourd'hui, tu me dirais, va m'accompagner. Chez le marabout, je vais commencer à te prêcher, les vendus, t'imposer la main pour que cet esprit-là te quitte. Tout à fait, oui. J'accompagne la dame, la personne, comment dire, chez le marabout. On arrive chez le marabout, la personne, on traite d'abord son cas. Et le marabout se retourne vers moi. Il me dit, vous aussi, vous avez des blocages. Moi, j'ai des blocages. Dans l'ignorance que je fais, je crois. Il me sort un flacon de parfum. Dans l'ignorance, vous ne connaissiez pas le Seigneur. Je ne savais même pas, je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne connaissais même pas, même les marabouts, je ne les connaissais pas. Un monsieur qui vient, il s'impose, il vous dit, vous avez des blocages. Il déclare que j'ai des blocages. Mensonge. Le diable est un menteur. Voleur. Il vient pour détruire, pour égorger, pour tuer. Vous devez le savoir. Quelqu'un qui vous dit, allons voir le marabout, refuse, ne part pas. Et donc, il m'a remis un flacon d'huile. Il me dit, un flacon de parfum. Et il me dit, il faut appliquer ce parfum. Il a mis des mixtures dedans, des choses improbables, impossibles, incroyables, dont j'ignore, comment dire, les ingrédients. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appliqué ces choses-là. Et en ayant appliqué, au bout d'un mois, je commençais à avoir des mains comme des palmes, qui voulaient m'arracher la tête. Des mains comme des palmes, des mains invisibles, qui voulaient m'arracher la tête, qui s'acharnaient pour m'arracher la tête. C'était un pacte. Personne ne pouvait m'aider. Personne ne pouvait, même pas mes parents, personne ne pouvait le faire. Et donc, je suis restée comme ça, jusqu'à ce que j'apprenne un jour qu'il y ait des évangélistes qui sont venus. C'est comme ça que j'ai été délivrée. Vous vous rendez compte que le monsieur a posé, en fait, véritablement, comment dire, des blocages, alors qu'il me disait qu'il allait enlever des blocages. L'ignorance peut tuer. C'est pour ça que je suis enragée. Et quand je vois des gens, que je vois des blocages, je n'aime pas voir des blocages. Quand quelqu'un me parle des blocages, je lui parle tout de suite de la manière dont il doit s'en sortir. Comme un jour, j'ai eu à recevoir un jeune homme qui avait été maudit par son professeur. Son professeur l'a maudit. Il lui a dit, toi, tu seras un bon clochard sous la tour Eiffel. Il l'a maudit. Il a dit, toi, tu seras un bon clochard sous la tour Eiffel. Et en discutant avec le garçon, le Saint-Esprit m'a amené à voir cette malédiction. J'ai chassé la malédiction. J'ai détruit tous ces blocages. La même après-midi, le garçon a joué avec ses amis. Il a fait un accident. C'est-à-dire, une voiture est venue, il a percuté. Il n'a percuté aucune personne que lui-même. L'ennemi a été enragé de voir que la malédiction a été ôtée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages dans la vie des gens. Les gens ignorent. Quelquefois, ils ne disent rien. Il y a des gens qui sont ici, mais leur destinée a été plantée quelque part en Afrique. Leur destinée a été quelque part liée dans un arbre. Ou bien dans une bouteille. On a jeté la bouteille qui est partie, on ne sait pas, comment dire, plongée dans l'eau. Donc, il y a du travail à faire. Parce qu'il faut que la vérité de la parole de Dieu soit véritablement mise au service du peuple. La vérité. On doit prêcher cette vérité-là pour savoir qui nous sommes. Quelle est notre position ? Une personne qui sait qu'il a une position de force. Parce que Jésus a étalé jusqu'aux profondeurs de l'âme. Il est allé récupérer la clé. Il l'a donnée à l'Église. Il a donné le pouvoir à l'Église. Il a donné la force à l'Église. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est devenu comme un slogan. Ce n'est pas un slogan. Cette puissance-là, quand on l'utilise, quand on est persévérant, on voit les fruits. Amen. On voit les fruits, maman Elia. Je sens que, enfin, ça se voit que vous êtes enragé. Parce que vous-même, vous avez vécu cette situation. Oui. Et par la grâce de Dieu, vous avez été délivré. J'ai été délivré. J'ai été libéré. Mais imaginons toutes ces personnes qui ne savent pas quoi faire. Les conséquences sont dramatiques. Les conséquences sont dramatiques, désastreuses. Je parle comme ça. Si je dis aujourd'hui que moi-même, j'y étais parce que j'ai été amenée par l'ignorance et j'ai été délivrée, c'est pour que les gens qui voient toujours les serviteurs de... Vous savez, quelquefois, nous ne disons pas nos témoignages. Les serviteurs de Dieu ne disent pas. D'où est-ce qu'ils sont sortis ? C'est important. C'est important que les gens qui vous voient en hauteur, qui vous voient comme si tout va bien chez vous, là où vous avez commencé. Il faut en parler. Il faut dire que moi aussi, j'étais comme vous. Si je m'en suis sortie, c'est que vous êtes capables de vous en sortir. Amen. Maman Nicole, si vous me permettez, on va faire une toute petite pause. Et puis, au retour, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet en donnant toutes les informations nécessaires. Parce que ce que vous dites est tellement important qu'il faut qu'on puisse donner toutes les informations par rapport à ce programme pour permettre à ces personnes, ce jour-là, d'être présents pour que le Saint-Esprit puisse les aider. Amen. Parce que Dieu vous a mandaté et je pense que ce n'est pas en vain. C'est pourquoi, si vous me permettez, nous allons marquer une toute petite pause. Merci et à tout à l'heure. Si tu as été lié par ta famille, par la malédiction générationnelle, au nom de Jésus, je déclare que tu es libre. Je déclare. Un événement de déchaînement à Bruxelles. Reçois l'option de finances. Reçois l'option de finances. Reçois l'option de finances. Au nom de Jésus. Je refuse d'être esclave. Et toi, mon ami, il faut refuser d'être esclave. Refuser d'être dominé par l'affliction, la maladie, les infirmités. Une journée extraordinaire qui a pour thème, je refuse d'être esclave. Avec une femme potentiellement puissante. La femme sage, le pasteur Nicole Kamanda. Sache prier pour ton couple, pour ton mari. Sois une femme prévoyante, avant-gardiste. Tu commences déjà à penser. Une femme qui se projette. De retour sur le plateau, je suis toujours avec la servante de Dieu, Nicole Kamanda, pour nous annoncer ce grand programme, ce grand événement qui se tiendra à Bruxelles. Et tout à l'heure, elle nous a essayé de nous expliquer le thème. Mais c'est le jour J, c'est-à-dire le 6 avril 2019 à Bruxelles. Elle rentrera dans le vif du sujet pour permettre à chacun d'entre ceux qui vont participer à ce programme de pouvoir sortir de l'esclavage, de la domination du diable. Alors au moment, Nicole, je voudrais… Tout à l'heure, on a parlé un peu des causes et tout, mais les conséquences, on a dit que c'était dramatique. Et nous voyons certains chrétiens, certains enfants de Dieu, même certains responsables d'Église, qui meurent sans voir leur bénédiction. C'est dû aussi à ce genre de situation. Bien sûr, c'est ça, c'est les droits toujours. C'est vrai qu'au travers de cet événement, c'est un événement one shot, c'est-à-dire que je fais une fois et puis ce sera vraiment puissant. Donc on essaie un peu de faire le tour du sujet en se disant, je suis né de nouveau. Qu'est-ce qui naît de nouveau en nous ? C'est l'esprit. C'est l'esprit qui naît de nouveau. Il naît de nouveau tout à fait. Voilà, quand on devient un enfant de Dieu. Mais le travail, c'est dans l'âme, dans la volonté. Le travail, c'est dans le cœur aussi. Parce que c'est là où il y a le processus du salut qui continue. Parce que dans ton cœur, on retrouve plein de choses. Le non-pardon, le manque de connaissance de la parole de Dieu qui n'amène pas à la révélation, qui n'amène pas à la connaissance, qui n'amène pas à la récupération des droits. Parce que pour récupérer, il faut savoir qu'on a perdu. Et donc ce sont des territoires qu'il faut aller récupérer. Et une personne qui meurt pauvre, ça ne veut pas dire qu'il va aller en enfer. Non ! Son esprit est sauvé, il ira au ciel. Mais en fin de compte, toutes les choses, toutes les bénédictions, les promesses de Dieu qui sont oui et amènes, qu'on doit recevoir ici sur terre, il ne les recevra pas. À cause de l'ignorance. Oui, mais aussi c'est qu'il n'a pas accompli sa mission aussi sur terre. Souvent, ça peut arriver. Oui, il peut accomplir sa mission aussi. Il a été appelé à être pasteur, par exemple. Il va accomplir sa mission. S'il a été appelé à être... Il n'a pas achevé, peut-être. Alors, il va avoir en fait, il va accomplir sa mission. En revanche, tous les bienfaits, le Seigneur dit que nous aurons la supériorité. Le Seigneur dit que tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Tu ne seras pas en bas, tu seras en haut. Le Seigneur dit beaucoup de choses. Il prévoit tant de choses que nous puissions manger les meilleures productions du pays. C'est ici. Mais il faut les déclarer. Il faut les réclamer. Il faut aller vraiment, comment dire, avec beaucoup de force, aller chercher ce qui est à toi. Tu vas récupérer parce que l'ennemi t'a vaut de manière illégale. Il les a prises. Parce que c'est Adam qui les a vendus. Dans le jardin d'Éden. Il l'a vendu en fait. Il a vendu tous nos droits. Mais Jésus est allé les récupérer. La Bible dit qu'il l'a donné à l'église. Pour que nous en fassions quoi ? Pour que nous puissions en jouir. On doit jouir ici sur terre. Donc, c'est ici où des choses doivent aussi se positionner. La personne doit se positionner et récupérer tout ce que le Seigneur a fait et a accomplir pour lui à la croix pour qu'il puisse vivre bien. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la détresse. Dieu ne veut pas que nous soyons soucieux. Dieu ne veut pas que nous soyons dominés par la peur. Dieu ne veut pas de tout ça. Or, on voit des gens qui sont dominés par la peur, qui ne dorment pas la nuit. Des cauchemars. Toutes les nuits, les gens ont des morsures de serpents. Les gens qui sont mordus et se réveillent, ils voient bien qu'ils ont été mordus. Les gens qui se réveillent la nuit, ils se rendent compte que non, il y a un esprit qui est venu, qui a eu des rapports sexuels avec moi. C'est un véritable combat. Mais il faut justement, c'est un combat. Et ce combat-là, Dieu a dit que nous serons plus que vainqueurs. Dieu a prévu déjà que nous aurons la victoire sur ce combat qui est un combat singulier. Un combat sans merci. Une lutte sans merci. Dieu a dit que nous aurons la victoire. Et comme il l'a dit, nous croyons en ce que Dieu a dit. Tu sais, maman Eliane, il y a deux choses fondamentales qui me touchent véritablement par rapport à ma vie spirituelle. La première, c'est que j'ai rencontré Jésus dans une vision. Le Seigneur m'a vue. Et dans cette vision, je raconterai la suite en Belgique. Ceux qui veulent entendre la suite, ils la sauront en Belgique. Dans cette vision, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, il m'a parlé, va lire Esaïe 52, verset 7. Et dans Esaïe 52, verset 7, on dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que je veux faire en Belgique ? Est-ce que je veux apporter de mauvaises nouvelles ? Non, la bonne nouvelle. Il m'a envoyé, il m'a mandaté pour aller apporter quoi ? Des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle amène la liberté. La bonne nouvelle, c'est que les portes des reins vont être brisées. La bonne nouvelle, c'est que les verrous de fer vont s'écraser. L'ignorance va tomber. L'ignorance va tomber et les démons aussi vont lâcher les vies. Parce qu'ils sont là de manière illégale. Dans ton salon, tu retrouves des cochons, tu retrouves des animaux de la basse cour, tu retrouves des souris, tu retrouves quoi encore ? Des cochons, comment on appelle ça ? Des pigeons, la fiente de pigeons. Tu retrouves les excréments de cochons, est-ce que tu laisseras ton salon comme cela ? Alors, sois révolté. Sois révolté, je suis révolté. Pourquoi ? Parce que dans ma maison, dans mon territoire, je ne peux pas accepter que le diable vienne faire n'importe quoi, qu'il vienne jouer, danser la valse, alors que je veux que ce soit le Saint-Esprit qui habite tous les compartiments de mon cœur et que mon cœur soit éclairé, qu'il n'y ait plus de ténèbres. Il y a des gens qui n'aiment pas pardonner, qui ne veulent pas pardonner. Or, quand tu ne pardonnes pas, tu es en train de t'auto-détruire parce que tu es prisonnier. Tu gardes les gens dans ton cœur, ton cœur devient Fleury-Mérogis. Tu connais la prison Fleury-Mérogis ? C'est une prison française. Tu as toutes les clés, donc les gens sont bloqués. Il faut que tu fermes les clés, il faut que tu surveilles la prison. Toi-même, tu es aussi prisonnier. Donc, tous ces gens-là doivent retrouver la liberté. Je voulais dire, deuxième point, maman, c'est que quand le Seigneur m'a dit, j'ai vu cette vision-là, il m'a montré une autre vision. La deuxième vision qu'il m'a montré, il m'a montré comment le diable était organisé. Vous savez, les démons, les démons n'ont aucune volonté face au diable. Les démons exécutent à la lettre, aux doigts et à l'œil l'ordre de leur Dieu qui est Satan. Donc, le Seigneur m'a montré que le diable était très organisé, très organisé. Il téléguide tous les démons, toutes les puissances des ténèbres, les démons, les esprits mauvais, les esprits méchants dans les yeux célestes, se déplacent comme des pantins. Ils se déplacent comme des pantins pour aller exécuter la volonté du diable que de tuer, détruire et engorger. Et ça, quand j'ai vu ça, ça a fait remonter quelque chose à moi. Je dis, non, Seigneur, je ne laisserai pas mon monde comme ça. Je ne laisserai pas ma famille comme ça. Je ne laisserai pas les chrétiens comme ça. Mais il fallait attendre le temps de Dieu. Mais Dieu va libérer les gens de Belgique. Il y aura des mariages. Il y aura des gens qui vont avoir des enfants. Il y aura des gens qui seront délivrés financièrement. Il y aura des gens qui vont être délivrés dans tous les domaines de leur vie parce que ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est Christ qui le fera. C'est l'Esprit de Dieu qui le fera. Amen. C'est pourquoi il faut prendre les dispositions qu'il faut. Il faut venir. Voilà. Venir, venir, parce qu'il y aura des secrets que le Saint-Esprit va communiquer, déjà même communiquer à sa servante pour que des vies soient libérées, que vous soyez plus dominés, esclaves de Satan. Alors, ça se tiendra le 6 avril de 16h30 à 19h30. Donc, comme elle a dit, c'est en une seule fois. C'est une one shot. N'attendez pas demain, mais c'est ce samedi que tout va se passer et c'est à l'église. Prez Center, au 54 rue Goed, 1070 pour les Belges, Bruxelles, c'est à Anderlecht. Voilà. Mais déjà, vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir assister. Donc, le numéro de téléphone, si vous avez des doutes sur l'adresse ou bien vous n'avez pas bien compris quelque chose, vous avez les contacts qu'il faut. Vous pouvez déjà appeler pour que vous ne puissiez pas rater ce rendez-vous divin. Alors, qui est invité ? Tout le monde ? Les chrétiens comme eux ? Tout le monde, l'entrée est libre et gratuite. Les chrétiens peuvent venir. Ils sont concernés. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau peuvent venir. Les gens d'autres confessions, venez, la porte est ouverte à tout le monde. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu ne te sens pas fatigué, ne viens pas haut. Il faut que tu sois fatigué de ta situation. Fatigué de voir que la nuit, tu ne dors pas. Fatigué de voir que tu as déjà fait 3, 4 fausses couches. Fatigué de voir que tu fais des cauchemars la nuit. Fatigué de voir que les finances ne suivent pas. Ton sac à toi est devenu un sac percé. Tu es devenu l'esclave de ta famille. Tu ne peux plus joindre les deux bouts. C'est l'esclavage. Donc quand tu sais qu'il y a une forme d'esclavage dans ta vie, dans ta situation et tu sens que tu es enragé, tu dis que trop c'est trop. Je ne veux plus vivre cette situation. Je ne veux plus rester esclave. Je ne veux plus rester l'esclave de l'ennemi ou encore de la pauvreté, de la maladie. Tu dis que je refuse cet état de fait. Viens. À ce moment-là, tu auras ta délivrance. La femme a la perte de sang, c'est ce qu'elle a fait. C'est ça le secret. Viens, nous allons prier ensemble. Vraiment, venez, venez, venez. Et si vous êtes en Belgique, c'est encore, je dirais, plus facile. Mais vous êtes dans les pays d'Europe, vous pouvez aussi venir. Vous devez même venir. Absolument. Si votre situation, vous êtes fatigué de cette situation. C'est une très grande salle. Mais maman Nicole, souvent les gens ont l'habitude de se déplacer, mais sans les enfants. Je pense que les enfants aussi peuvent vivre des situations. Souvent, ils n'arrivent pas à l'expliquer. Mais à ce moment, ce jour-là, le Saint-Esprit est capable d'encore toucher la vie de ses enfants. Donc, on va dire à ces familles de se déplacer aussi avec les enfants. De se déplacer parce que l'ennemi, quand il veut toucher une famille, les plus vulnérables, c'est les enfants. Et ils rentrent souvent dans la vie des enfants. Et les parents se rendent compte que ça ne tourne pas rond. Mais ils laissent comme ça, ils laissent passer le temps. Amenez les enfants. Les enfants sont impliqués. Souvent, les enfants sont dans la sorcellerie sans que les parents le sachent. Ah, maman, j'ai rêvé de telles choses. Ah, maman, la maman ne prend pas garde. Il dit non, c'est juste un rêve. Ah, maman, on est venu me chercher. On est allé. Oui, on est venu me chercher. On m'a dit de faire telle chose. J'ai refusé. On m'a donné à manger. On m'a donné à manger. Voilà. Vous voyez ? Donc, quand vous voyez ce genre de situation commence à se poser dans votre famille, surtout ne soyez pas laxiste. Ne soyez pas dans la procrastination. On verra plus tard. On verra. Ramenez l'enfant. On a déjà prié. Au nom de Jésus. D'autres disent, on a déjà prié. Bon, le Seigneur, mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Et puis, Dieu n'a jamais dit prier une fois, deux fois. Il dit prier sans cesse. Prier sans cesse. On doit marcher par l'esprit. Tu sais, maman Eliane, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés, ils te disent, voilà, j'ai même fait, comment dire, j'ai pensé à l'autel de Dieu. Voilà, il faut faire des sacrifices et tout ça. Il faut marcher par l'esprit. Il y a certaines choses dans ta vie qui peuvent passer par le fait de toucher le trône de Dieu en disant, allez, je vais faire un sacrifice, je vais mettre en place l'autel de Dieu. Mais il y a d'autres où il faut véritablement, ces démons-là ne sortent que par le jeûne et la prière. Ces démons-là ne sortent que par le jeûne et la prière. Ces démons-là, ces démons-là, ces démons-là. Il faut marcher par l'esprit pour savoir, le Seigneur veut que je sorte de cette situation. De quelle manière ? Ne dis pas parce que mon ami a donné, moi aussi je vais donner. Ou puis on prie dans le vide, sans direction ? Non, aucune direction. Voilà pourquoi les gens ne reçoivent pas leur miracle, ne reçoivent pas, parce qu'ils demandent quelquefois mal. Mal, comme dit la parole de Dieu. Ils ne laissent pas le Saint-Esprit les conduire. Parce que lorsque nous prions par l'esprit, nous ne savons pas ce que nous demandons, mais l'esprit de Dieu en nous. Par des soupirs. Par des soupirs, en harmonie avec la volonté de Dieu. Et c'est ça en fait. Amen, amen, amen. Alors, vous allez lancer l'appel à tous ceux qui nous suivent. Ainsi c'est pour que ces personnes viennent parce que... Comme je suis en train de le dire, ne vous dites pas, ah, Maman Nicole, c'est le Saint-Esprit qui libère. C'est lui qui libère. Maman Nicole est là comme un porte-voix. Maman Nicole est là comme un instrument, tout simplement. Mais Dieu, le Dieu que je sers, il descendra. Le Dieu qui a libéré les gens, que vous n'avez peut-être pas vu. Le Dieu qui a libéré, qui a donné des enfants. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de femmes fausses couches sur fausses couches, fausses couches sur fausses couches. Une qui est venue, enceinte déjà, elle s'attendait à une fausse couche. On a pris, on a demandé la résurrection, la vie de ce bébé. Elle en a cinq maintenant. Il y en a beaucoup qui sont venus dans des situations complexes, des circonstances adverses qui viennent contre vous comme ça, comme un fléau, comme un malheur, comme une avalanche qui veulent vous détruire. Viens ainsi que dans ces cas-là. Si tu es fatigué, je répète bien, si tu es fatigué, Jésus n'est pas venu pour les gens en bonne santé, Jésus est venu pour les gens qui sont fatigués. Voilà pourquoi il a dit, les gens qui sont fatigués et chargés, venez à moi. Et ce jour-là, vous viendrez à Christ, parce que c'est lui qui va ôter, c'est lui qui va libérer, c'est lui qui va délivrer, c'est lui qui va donner la solution parce qu'il est la solution. La solution est l'unique solution dans votre situation. Ce sera votre mot de la fin ? C'est mon mot de la fin. C'est mon mot de la fin. Alors, donc on va rappeler l'adresse. Oui, c'est au Prez Center, 54 rue Goed, 1070 ou 1070, Bruxelles. Voilà. 16h30, 19h30. Vous avez toutes les informations, donc vous n'avez aucune raison de rater ce grand moment, ce grand programme où encore le Seigneur, au lieu d'être esclave, va vous rendre prince et princesse. Donc n'hésitez pas à participer à ce grand moment. Moi, je vous demanderai de partager la vidéo pour inviter, ce sera votre manière d'inviter d'autres personnes, et rendez-vous à Bruxelles pour le 6 avril 2019. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. A bientôt. Si tu as été lié par ta famille, par la malédiction générationnelle, au nom de Jésus, je déclare que tu es libre. Je déclare. Un événement de déchaînement à Bruxelles. Reçois l'option des finances. 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 Au nom de Jésus. Je refuse d'être esclave. Et toi, mon ami, il faut refuser d'être esclave. Refuser d'être dominé par la fiction, la maladie, les infirmités. Une journée extraordinaire qui a pour thème « Je refuse d'être esclave » avec une femme potentiellement puissante, la femme sage, le pasteur Nicole Kamanda. Saches prier pour ton couple, pour ton mari. Sois une femme prévoyante, avant-gardiste. Tu commences déjà à penser une femme qui se projette. 16h30 à 19h30. Alléguise Praise Center au 5080 Gate 1070 Bruxelles. Lève-toi et refuse d'être esclave. Mais je déclare qu'il n'y aura pas de mort dans ta famille. Il n'y aura pas de mort au nom de Jésus. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarima Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarima Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Kazarima, le canal qui te transmet la vie. Kazarima, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement.